Jean-Marie, regardez l'état de votre baignoire. Qu'est-ce que c'est cette tâche ? Ben c'est de la rouille. Et pourquoi vous avez de la rouille là ? Ben c'est mon flexible qui rouille en fait. Pourquoi vous ne l'avez pas nettoyé tout de suite ? Ben au début ça faisait une petite tâche et puis petit à petit ça s'est agrandi et j'arrive pas à l'enlever. Ah ben oui, tiens, essayez de l'enlever, on va voir. La rouille désigne en réalité un mélange complexe de différents oxydes et hydroxydes de fer. Une fois incrustée dans les mailles, il semble impossible de la faire disparaître. Mais Béatrice a une solution. Eh oui, ça ne part pas. Il va falloir qu'on fasse une réaction chimique. Ben oui. On va mettre de l'acide oxélique pour détruire l'oxyde de fer. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez des molécules de fer, l'H2O, AB, l'hydrogène, l'oxyde, 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 l'oxyde. Et maintenant, je vais vous donner une éponge et vous allez frotter. Allez, c'est parti. Voilà, regardez. Et si tout ne part pas, parce que là, il y avait vraiment une grosse taille, on recommence l'opération. D'accord. Récapitulons. Pour enlever la rouille, il faut d'abord l'arroser de citron vert, puis saupoudrer la tâche de sel fin et laisser agir 30 minutes. Enfin, frotter énergiquement. Tequila. La rouille n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais attention, la mission de nos spécialistes est loin d'être terminée. Jean-Marie a décidément beaucoup de mauvais réflexes et malgré l'extrême vigilance de Daniel, une nouvelle catastrophe se produit.